Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une morning routine un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une routine tirée du livre Miracle Morning de Hal Herod. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut se lever tôt, faire plein de choses et être de bonne humeur le matin. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis, let's go ! Miracle Morning c'est en fait un livre de développement personnel dans le but de créer une routine matinale parce que forcément quand on se lève plus tôt, on a beaucoup plus le temps de prendre du temps pour soi. Le principe, se lever une heure plus tôt que d'habitude pour faire différentes activités pour sa routine qu'il appelle les savers, je vous laisserai lire justement juste ici. Alors je vous vois venir, vous allez me dire non non mais Suzette je me lève pas une heure plus tôt pour faire des activités comme ça moi ! Bah si, regardez ! Alors en temps normal, quand je travaille, je me lève à 6h du matin, quand je commence environ vers 8h30 ou 9h et je peux vous dire que je suis très contente de me lever quand je sais que j'ai toutes ces activités à faire juste après. Bon je vous épargne la case pipi du matin, on est bien d'accord ? Du coup je prends toujours le matin un verre d'eau parce que forcément j'ai très soif à chaque fois dès que je me réveille. Et ensuite direction le dressing où je vais choisir une tenue bien confortable afin de faire donc ma routine du matin, vous l'aurez compris. Alors il faut savoir que dans les savers que proposent Al et Rod, il n'y a pas du tout la pause rafraîchissement après la nuit. Donc moi c'est indispensable le matin, j'adore du coup me démaquiller de la nuit en fait pour enlever toutes les impuretés et de m'hydrater avec une bonne crème de jour. Et ensuite seulement je peux commencer en fait mes activités du matin. Les activités qui sont présentées en fait dans le livre comme la lecture, l'exercice physique peuvent être tout à fait adaptées selon vos envies. Par exemple la lecture, moi je ne le fais pas puisque je le fais le soir. Donc moi je commence bien sûr à ramener donc toutes mes affaires, je prends tout le temps une tisane ou un thé le matin, ça c'est primordial. J'aère ma pièce et comme ça j'écoute. Le silence, surtout en ce moment avec le confinement. Une fois que je suis bien installée, je vais pouvoir commencer la première étape des Savers, donc le silence. Donc pendant 5 minutes je vais rester dans le calme à écouter vraiment la nature, me ressourcer, émerger de cette nuit, penser à plein de choses mais aussi penser à moi. Et c'est ça que j'adore avec ce moment en fait. La deuxième étape c'est l'écriture. Alors je ne fais pas forcément tous les Savers dans l'ordre puisque je le sentais mieux ainsi. Mais cette partie est vraiment ultra importante pour moi parce qu'elle va me permettre vraiment de tracer un fil conducteur sur toute ma journée. L'écriture pour moi c'est faire ma to-do list. Donc j'aime bien organiser ma journée, voir ce que je vais faire. Et je peux vous dire qu'à la fin quand j'ai coché toutes mes petites cases, je suis super contente. Alors on est reparti cette fois-ci pour 5 minutes d'affirmation. C'est un moment qui est tout aussi important puisque les affirmations vont vous permettre de vous motiver à accomplir vos rêves, vos ambitions. Plus vous répétez vos affirmations, plus vous en serez conscient. Ressentez chaque émotion lorsque vous les lisez et que vous les répétez. Vos affirmations peuvent être axées sur votre carrière, votre santé. Par exemple vous pouvez dire plus je prends soin de moi, mieux je me sens. C'est un exemple. Vient ensuite l'étape de la méditation. Alors pour moi c'est quelque chose qui est assez difficile puisque j'ai un petit peu de mal à rester concentrée. C'est la raison pour laquelle j'utilise l'application Insight Timer. Je vous en avais déjà parlé. Elle est gratuite et elle permet de se familiariser avec la méditation pour les débutants. Alors j'utilise cette application parce que je n'arrive pas encore à méditer toute seule. Mes pensées vont un petit peu trop dans tous les sens, même si c'est tout à fait normal. Et j'apprécie vraiment découvrir de nouvelles méditations avec des nouveaux thèmes. Et c'est surtout très important de prendre le temps de respirer profondément parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez régulièrement je pense. Pour cette dernière activité je fais des étirements. Dans le livre on préconise de faire une activité physique mais moi dès le matin c'est clairement pas possible de faire du sport dès le réveil. Je préfère le faire en fin de journée. Du coup je mets une bonne playlist de musique relaxante et je viens donc faire mes étirements tranquillement tout en douceur. Et c'est ainsi que ma routine s'achève. Et je peux vous dire que je suis vraiment en forme pour commencer une nouvelle journée. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous partager mon expérience que je vis chaque matin. Ça fait déjà un petit moment maintenant que je fais ça. Pour tout vous dire, j'ai commencé avec le début du confinement et je ne m'arrête plus chaque matin. Je fais cette routine et je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai pu voir des effets extrêmement positifs sur cette nouvelle routine. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous ne l'avez toujours pas fait. Je pense que ça pourra en persuader quelques-uns de se lever beaucoup plus tôt. En tout cas j'espère vous avoir donné envie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501